bonjour à toutes et à tous merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du club excellent c'est le club où on retrouve tous nos clients et on a le plaisir et l'honneur de faire participer aujourd'hui dorian d'orient des chambres bonjour dorian bonjour thibault comment vas-tu ben écoute ça va très bien merci pour l'invitation mais ça va plutôt pas mal c'est très bien top tu es le patron du groupe national de l'immobilier le gni groupement gni tu es installé en sud de la france à cavaillon j'ai eu la chance de venir te voir tu as la chance de pousser développer dynamiser voilà un groupement que l'on connaît et tu sais l'objectif aujourd'hui c'est de partager autour des best practices on a mené une étude une étude d'ifop on a mandaté l'ifop pour appeler nos clients et faire émerger les bonnes pratiques les best practices qui permet aujourd'hui aux agences en 2023 de performer bien sûr que cette étude sera remise fin septembre prochain et l'objet aujourd'hui c'est de voir ce que font les ce que font les réseaux ce que font les groupements ce que font les franchises ce que font ceux qui sont en licence d'ailleurs aussi pour accompagner leurs membres leurs franchisés leurs licenciés dans une période différente voilà donc première question que je pose c'est quelle est l'identité l'adn de ton groupement gni qu'est ce qu'il caractérise et comment comment ça s'est passé comment tu as créé ce ce très beau groupement voilà alors écoute le groupement a été créé donc en 2007 par l'initiative donc de familial de mon grand père qui est agent immobilier oui et donc moi j'ai rejoint l'aventure fait de la transaction pendant un peu plus d'un an et puis ensuite on a commencé à on était convaincu dont en tant que professionnel de famille en tant que professionnel de l'immobilier et en travaillant en famille oui qu'il fallait qu'on arrive à se regrouper avec d'autres professionnels de l'immobilier mais on est toujours convaincu 16 ans après qu'il faut qu'on arrive à se regrouper travailler ensemble échanger partager se voir pour nous c'est essentiel ça reste la fibre même de notre de notre groupement oui et et donc voilà ça a commencé comme ça en 2007 et puis ben 2000 2016 de 16 ans après pardon en 2023 aujourd'hui c'est plus de 400 agences immobilières sur toute la france 400 indépendantes non ouais 400 agences qui sont toutes indépendantes donc avec leurs propres marques oui et qu'on regroupe pour qu'on puisse travailler échanger partager nos valeurs nos idées avancer ensemble voilà l'actualité on le sait ça fait du bien de partager aussi dans ces moments là quand c'est un peu plus dur oui ce que ça peut l'être dans les années qui viennent de passer et vous vous êtes retrouvé je crois il n'y a pas longtemps pour votre convention annuelle c'est ça à cannes oui alors ouais tout à fait alors non on n'était pas à cannes on était sur la presqu'île de G1 donc on a fait notre convention annuelle chaque année au mois de juin on fait notre convention donc cette année ça a été un record absolu parce qu'on a on a on a regroupé énormément de monde et donc on était très content ravis donc là il ya notre notre vidéo qui sort ben je crois demain demain soir je crois on va partager sur les réseaux sociaux donc vous pouvez aller voir sur notre page du groupement national immobilier sur facebook sur tous les autres réseaux sociaux et donc ben l'idée encore une fois c'est de rassembler la profession de pouvoir partager nos affaires nos idées et avancer ensemble voilà et donc de se retrouver ça fait aussi du bien parce que je pense que le métier d'agent immobilier c'est un métier de rapport humain et donc c'est pour ça que nous on oeuvre dans ce sens alors sur cette convention je rebondis sur la convention parce que je sais qu'à l'occasion des conventions en général il y a toujours une thématique centrale qui anime cette convention c'était quoi la thématique et c'était quoi les grands chantiers ça m'intéresse parce qu'en général il ya beaucoup de belles choses sur ces sur ces conventions oui alors écoute nous cette convention cette année on a eu la chance de recevoir donc amy lacour un nageur très connu français plusieurs fois champion du monde qui nous a expliqué qui est venu nous expliquer un petit peu ben comment mieux performer garder la motivation et et toujours avancer oui malgré les différents pépins qu'on peut rencontrer puis on a eu aussi à la chance de recevoir éric l'archevêque oui donc très gros entrepreneurs français licorne française patron de ledger donc donc voilà donc lui c'était vraiment sur l'entrepreneuriat son expérience à lui de nous donner effectivement les clés de la réussite elle passe par les échecs d'abord avant tout les difficultés oui et donc de se dire aujourd'hui lorsqu'on échange avec des entrepreneurs ben c'est pas toujours rose c'est pas toujours facile mais si on s'efforce un petit peu si on se concentre un des choses oui forcément au bout il ya la réussite on arrivera à faire quelque chose donc voilà c'était les deux piliers forts et puis moi le mois après derrière qui est plus communiqué aux agences parce que moi je souhaite vraiment que l'agent immobilier soit comme une personne de confiance dans l'avenir très proche la personne référente pour une famille pour les différents projets immobiliers qui va pouvoir y avoir dans une famille un petit peu le gêné comme on va voir un généraliste lorsqu'on est malade et bien que l'agent immobilier demain sur la personne de confiance et c'est de jouer la carte de la transparence je vais dire aujourd'hui c'est important de donner de donner toutes les cartes sur table aux acquéreurs aux vendeurs nous donner vraiment une transparence absolue parce que c'est ce qu'on recherche lorsqu'on passe par un professionnel de l'immobilier c'est pas d'avoir de mauvaises surprises c'est d'avoir toutes les informations utiles pour pouvoir mieux se projeter dans l'achat d'un bien immobilier ou dans une location de l'ancien ça c'est ce qui est au cœur de ce que vous faites vos formations enfin en tout cas c'est l'adn effectivement du groupe de groupement que tu fais partager que tu partages avec l'ensemble des adhérents c'est ça ce sont des membres des adhérents j'imagine alors oui oui tout à fait on est une société de prestations de services aujourd'hui pour le compte d'agences immobilières donc bien sûr on apporte des services donc on apporte de la formation on apporte aussi la sélection d'outils de portail immobilier que nous revendons donc à nos adhérents à des prix très compétitifs alors déjà on les sélectionne parce qu'on travaille pas avec tout le monde on essaye de travailler avec les meilleurs outils des meilleurs portails oui et puis derrière cela on essaye de chaque année on discute avec nos partenaires pour essayer de trouver les meilleures solutions pour l'utilisation de tous ces outils là et donc de former nos agences au quotidien ce qui va leur permettre de performer de s'adapter plus facilement et puis et puis d'avoir une vision sur sur du long terme je vais dire plus qui soit plus facile pour l'entrepreneur ok donc on résume centrale de référencement des super tarifs sur effectivement les outils indispensables et vous prenez pas tout le monde prenez les meilleurs de des innovations des produits nouveaux des on va y revenir parce que ça ça m'intéresse en particulier pour cette année trois de la formation voilà vraiment ça c'est des clés on accompagne l'adhérent celui qui fait partie du groupe dans son action au quotidien justement comment se fait cette formation comment vous pouvez on en parle beaucoup mais encore une fois je pense que c'est un sujet important comment vous accompagnez vous avez des formateurs des consultants alors oui on travaille avec des consultants externes qui changent aussi parce que ben les formateurs je pense que les formateurs n'est ne peut pas être bon surtout tout dépend tout dépend de formation différents donc on essaye de sélectionner les meilleurs formateurs pour nous qu'on rencontre ensuite on se voit régulièrement avec les agences immobilières ça c'est aussi notre adn très très fort on est une famille le professionnel de l'immobilier et pour cela même si toute la technologie arrive j'entendais tout à l'heure le patron donc de guillot qui qui stipulait effectivement que l'intelligence artificielle arrive et qu'il travaille dessus alors c'est évident que tout le monde travaille dessus regarde ce qui se passe avec l'intelligence artificielle mais moi je suis convaincu que l'humain restera toujours au centre des relations sera jamais remplacé par l'intelligence artificielle et c'est pour ça que nous on oeuvre de plus en plus à faire en sorte que les commerciaux se rencontrent entre eux partagent leurs affaires leur business leurs contacts de faire vraiment un club un club de professionnels pour pouvoir bien mieux performer et et puis et puis c'est d'autant plus gratifiant et intéressant de travailler avec d'autres personnes que d'être seul et isolé dans son coin oui donc voilà nous c'est notre volonté mettre l'accent sur le rassemblement humain de professionnels de l'immobilier donc comment tu l'organise ce rassemblement parce qu'on fait partie d'un groupe j'ai bien compris vous avez la convention nationale il ya quoi il ya des il ya des conversations à distance aussi comment c'est organisé parce qu'effectivement ce regroupement il est clé pour partager les bonnes pratiques comment vous le faites alors c'est très simple on a des réunions en région plusieurs réunions en région donc on a des réunions destinées aux responsables d'agence où là on va parler plutôt des nouveaux outils de notre vision des engagements qu'on pourrait prendre des directions qu'on pourrait prendre notamment la direction du guide qu'on a lancé le guide des animaux qui est la première plateforme qui va référencer des agences en totale transparence sur la qualité et les services et les engagements qu'on va pouvoir tenir le professionnel de l'immobilier donc ça ça se fait avec les responsables d'agence et c'est une réunion tous les deux mois et demi et ensuite on a une réunion tous les mois par bassin donc je dis bien par bassien donc ça représente beaucoup de réunions où là c'est les commerciaux qui vont se rencontrer qui se rencontrent et qui donc échangent leurs biens leurs contacts leurs acquéreurs et qui essayent de faire du business et voilà et donc là on peut même si on a des outils super adaptés pour pouvoir avoir un très bon relationnel entre notre professionnel nous on essaye de faire de moins en moins de vision mais de faire de plus en plus de réel parce que c'est en se voyant en vrai en sympathisant ensemble qu'on arrive à créer ce climat de confiance et donc cette future collaboration sereine dans l'avenir oui puis on vous créez l'esprit d'entreprise enfin il ya un esprit de groupe effectivement qui est beaucoup plus facile à créer quand on est ensemble au même endroit ça c'est clé donc beaucoup de rencontres ça c'est clé alors ça on a parlé à parler de l'humain à parler des rencontres et bien sûr de la formation en amont c'est important d'être formé tu as parlé de nouveaux outils donc ce serait quoi les pas les conseils mais qu'est ce qui a été mis à l'honneur en termes en tant que nouveaux outils en 2023 dans le groupe national d'immobilier que tu que tu présides pour permettre encore une fois à tes agences qui font partie du groupe de performer c'est quoi les nouveaux outils qu'est ce qu'il faut faire aujourd'hui qu'est ce qu'il faut faire en fait en fait ce qu'il faut faire est ce qu'il faut mieux faire c'est très intéressant lorsque j'ai fait la convention j'ai posé devant plusieurs centaines de personnes la question qui recherche un bien immobilier à l'heure actuelle donc j'ai affaire à des professionnels de l'immobilier qui proposent leur service pour des vendeurs pour des acteurs mais j'ai vu que dans la salle très peu de personnes recherchent un bien se retrouver de l'autre côté de la barrière et moi à l'heure actuelle alors je sais pas toi Thibault mais tu as dû acheter un bien pour toi personne peut-être pour de l'investissement on a affaire à des professionnels de l'immobilier et moi si tu veux je suis encore surpris parce que je suis en recherche immobilière je regarde un petit peu donc je suis de l'autre côté de la barrière tout en étant professionnel de l'immobilier et bien je suis encore agréablement surpris de comment réagissent certains professionnels de l'immobilier faut dire les choses je vais te donner un exemple tu vas arriver sur une visite tu souhaites d'acheter une maison être tranquille pas voir une citoyenneté c'est pas marqué dans l'annonce et tu arrives sur la visite la maison est mitoyenne grosse déception de la part de l'acquéreur et donc un autre peut-être un autre exemple tu souhaites pas avoir de voisins puis tu as des voisins très très proches ou une route très très proche tu souhaites être tranquille et et donc voilà donc si tu veux moi ce que je souhaite vraiment c'est jouer la carte de la transparence la transparence et de l'efficacité du professionnel oui c'est à dire qu'aujourd'hui un professionnel n'a pas tous les biens sur son marché d'accord et donc il faut qu'il puisse appuyer sur n'importe quel autre vrai professionnel pour rendre ce service à son client le client a fait la démarche d'aller voir un pro ok donc il a fait cette démarche là maintenant il faut que le pro lui rende le service lui fasse gagner du temps dans sa recherche immobilière dans les informations qu'il va avoir sur le bien et ça ça doit être fait par le professionnel de l'immobilier et c'est super simple et pour gagner la confiance parce qu'un client aujourd'hui est un client dans cinq six ou sept ans peut-être parce qu'il va revendre forcément son bien et donc de cela je pense qu'il faut travailler vraiment cette transparence avec nos clients cette honnêteté il faut jouer carte sur table il faut dire faire les choses parce que de toute façon laissez toujours un moment ou un autre et il faut pas que l'acquéreur ni le vendeur soit déçu au dernier moment voilà voilà c'est vraiment au moins mes conseils ouais c'est pas des nouveaux outils tu dis il va pas aller chercher là de l'intelligence artificielle il faut juste bien faire son boulot être transparent donner les informations pour gagner faire gagner du temps à tout le monde et éviter les fausses promesses c'est ça si je résume oui oui voilà c'est les fausses promesses et puis alors l'intelligence artificielle ok d'accord ça peut déjà on peut déjà l'utiliser et on l'utilise déjà depuis même pas mal de temps même qu'avant chaque gpt soit soit sorti la rédaction des textes d'annonce ainsi de suite on peut on peut se sourcer de tchat gpt pour faire des articles sur les sites internet c'est très très bien il faut le faire pour faire des postes sur les réseaux sociaux et animer nos réseaux sociaux c'est très bien encore mais encore une fois je suis pas convaincu que tchat gpt ou toutes ces intelligences artificielles révolutionne le monde de l'immobilier parce que ça reste encore une fois un métier où il ya l'humain au centre et il ya pour l'instant à ma connaissance il n'y a pas de robots android qui vont venir ouvrir renseigner les clients sur un bien et qui sont je vais dire commandé par une intelligence artificielle pour l'instant c'est ça maintenant j'ai du mal à me projeter moi sur 10 ou 15 ans ou même dans cinq ans on voit que le monde change évolue très vite donc je reste maintenant très prudent là dessus sur des annonces pour prendre un minimum d'engagement mais après pour les outils on a quand même des outils nous nous permettent de collaborer travailler ensemble qui sont fabuleux c'est à dire de pouvoir avoir une interaction entre professionnels savoir que nous on est ouvert maintenant on s'ouvre de plus en plus à toute la profession et quand je dis bien à toute la profession c'est de rendre la possibilité à n'importe quel agent immobilier travailler avec n'importe quel agent immobilier il faut qu'on soit dans l'ouverture absolue on travaille tous les biens les mandats simples mandats exclusifs en partage en commun et avec ça on arrivera je vais dire à sortir la tête de l'eau et à reprendre des parts de marché parce que c'est notre volonté moi je suis convaincu que le professionnel a encore de beaux jours devant lui à condition qui je vais dire se prennent son destin en main et il se rassemble et partage alors justement ça c'est un sujet très intéressant qu'on n'a pas abordé aujourd'hui j'aimerais qu'on y passe quelques instants tu dis non seulement c'est mon réseau de 400 450 agences mais je veux qu'il y ait de l'entre agence et qu'il y ait du partage de mandats au delà de mon réseau c'est entre agence ce que tu dis là c'est qu'il faut vraiment que la solution ça passe par un partage des mandats un part d'avant partager davantage si j'ai pas le bien et bien je passe par un collègue même s'il fait pas partie de mon réseau c'est ça que j'ai entendu oui c'est tout à fait ça c'est exactement ça il faut s'ouvrir maintenant à toute la profession j'entends encore beaucoup d'agents immobiliers qui qui reprochent qui des mandataires qui ceci est une fausse guerre qui existe nous on est là aujourd'hui de plus en plus dans une philosophie d'ouverture totale de se dire que il y a des très bonnes personnes qui travaillent dans ce monde de l'immobilier très professionnel et nous on les incite à ce qu'on travaille tous ensemble voilà dans les franchises aussi il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble et voilà il faut qu'il y ait une vraie union qui se passe dans la profession c'est ma volonté c'est mon combat maintenant que je vais entreprendre avec le guide forcément parce que comme je disais la transparence la qualité des services les engagements qu'on peut je vais dire donner à nos clients mais rassembler toute la profession immobilière voilà ça c'est vraiment mon objectif pour que demain n'importe quel client trouve un service absolu dans n'importe quel chez n'importe quel professionnel rassembler la profession immobilière l'union fait la force je pense que c'est un très bon slogan on n'avait pas abordé aujourd'hui effectivement tu dépasses ton propre réseau et tu veux tu vas effectivement dire que on doit travailler ensemble pour dépasser cette période un peu plus difficile je pense que c'est un très beau message merci beaucoup dorian merci d'avoir été avec nous j'imagine que tu as plein de projets pour développer le réseau on a l'occasion d'en parler ensemble et pouvoir t'accompagner je le souhaite en tout cas merci beaucoup dorian d'avoir été présent et à très bientôt merci merci à toutes et à tous t'en prie merci à toutes et à à bientôt